Les plus chaleureuses à l'église de Dieu. Amen. Alors ce matin nous sommes vraiment dans la joie, nous allons passer comme on l'a dit à la table du Seigneur. Et nous avons le pasteur Valéry qui est notre frère, qui est notre aîné, qui est pasteur à l'église Arche de l'Alliance à Massina à Kinshasa. Donc qui est là avec nous, il était avec nous le mardi dernier. Donc il sera aussi aujourd'hui avec nous pour conclure certainement un enseignement magnifique qu'il a commencé le mardi sur la fin des temps. Amen. Donc je veux vraiment nous supplier d'ouvrir grandement nos cœurs, les oreilles de notre cœur pour écouter la voix de Dieu, de prendre aussi note. Amen. Parce que les petits constats que nous faisons, très souvent quand on nous enseigne, on ne note pas. Même le monde nous dit, les paroles s'envolent, n'est-ce pas ? Mais les écrits restent. Si nous voulons vraiment rester aussi dans les Écritures, comprendre la parole de Dieu, nous devons apprendre à noter. Amen. Donc sans plus tarder, je vais juste l'inviter. Et avec votre permission, nous n'allons pas l'acclamer, mais nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Et en même temps, nous allons l'encourager. Gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Oh non, il y a les ennemis du Seigneur ici. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'inclamation ? Écoutez, s'il vous plaît, je suis très étonné par la manière d'acclamer le Seigneur ici. Je suis en train de dire, donnons-lui une bonne main d'inclamation. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci de pouvoir nous rassurer. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible la rencontre de ce matin. Et en même temps, remercier l'homme de Dieu, quoique de loin, au travers de son épouse ici présente, mais aussi tout le bien-aimé qui est en train de travailler avec lui en cet endroit. Je vois comment j'étais là en train de suivre. Je me disais, le pasteur Douglas a commencé déjà à avoir des fils et des filles. Et à cet infrère, lorsque vous entendez, vous êtes vraiment sur la trace et sur les traces du pasteur. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci aussi, Frère Junior, pour vraiment cet empressement avec lequel il s'exerce dans ce travail. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Ce matin, je parlais avec le révérend israélien Sembé, qui m'a vraiment chargé de vous transmettre ses salutations. Et bien entendu, aussi celle de mon épouse. Si vous le recevez, nous serons dans la joie de vous constater, en train de vous manifester pour cela. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Depuis le mardi, nous étions, je pense, le vendredi. Je suis en train de parler d'un thème, mais ce matin, nous ne reviendrons pas sur cela. Quoique, les thèmes d'aujourd'hui et celui de vendredi ont tous le même sous-bassement. Mais ce matin, nous parlerons autour d'un autre thème. Et vous allez voir, il s'agit simplement de l'aboutissement de ce que nous avons commencé à parler le vendredi. Et je voudrais, pour cela, nous inviter à prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans les livres de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46e. Marc 10, 46. La Bible dit, c'est qu'ici nous lisons notre Seigneur Jésus. Si nous sommes tous prêts, Marc, je vois les gens aller les chercher dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. C'est où? C'est après quel livre? Apocalypse, n'est-ce pas? Mais après Apocalypse, qu'est-ce qui vient? C'est l'enlèvement. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timé, soulignait Timé, bar Timé, mendiant, aveugle, était assis au bord du Chama. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, vous soulignez Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, quelqu'un souligne fils de David, aie pitié de moi, vous pouvez aussi le souligner. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appellèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle, l'aveugle, jeta son manteau et s'éleva, l'évent d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus prena la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que nous puissions parler autour de ce thème, alors que j'étais là à genoux. Le Seigneur l'a replacé encore sur mon cœur, avec beaucoup plus d'emphase. Jésus-Christ est la réponse. Je ne parle pas de Jésus, je parle de Jésus-Christ est la réponse. Et vous comprendrez pourquoi cette emphase, pourquoi cette insistance. Jésus-Christ est la réponse. Là où nous avons lu dans les livres de Marc, au chapitre 10, certainement nous aurons beaucoup de textes à lire, mais je veux vous épargner de la lecture, je serai en train de les citer, et nous pourrons aller à la maison et méditer autour de cela. La Bible nous parle d'un homme, du nom de Bartimé. Bartimé. Cet homme était aveugle comme nous le connaissons. J'aurais bien voulu donner un descriptif de sa personne le plus bref possible pour rentrer dans le vif du message. Bartimé, selon l'histoire, lorsque vous prenez Jésus-Christ au chapitre 18, vous allez voir à partir du verset 14e, la Bible précisait parlant du partage des terres. Et la ville de Jéricho était échue en partage à la tribu de Benjamin. Et donc celui-ci, il est bien positionné à Jéricho, donc sortant de Benjamin. Vous allez comprendre ça plus tard, lorsqu'on sera en train de faire l'association de tout ce fait. Et la Bible précise dans 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 1er, qu'il régna ou qu'il a existé une révolte ou si vous voulez une rivalité entre Benjamin et Judas pendant plusieurs années à cause de David et de Saûl. Vous comprendrez toutes ces choses. Mais la Bible nous parle, parlant de cet homme de Bartimé, dont le nom voulait simplement dire fils de Timé, volonté de ses parents. Ce que ses parents voulaient, en fait une vision de son existence, ce qu'ils ont tracé, ce qu'ils ont voulu pour qu'il devienne, en donnant naissance à cet enfant, c'est qu'il soit un fils élevé, honoré, honorable. Et ça c'est le cas pour plusieurs, qui se font de projets pour eux-mêmes, comme ils en font aussi pour les enfants, voulant que l'enfant ou telle personne aille tel à tel autre niveau. C'est une vision, ce sont des projets, c'est une bonne chose. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, seuls les desseins de l'éternel qui s'accomplissent. Les hommes peuvent tracer des voies, peuvent tracer des projets. Et ce fut le cas pour Bartimé, fils élevé, fils honoré et honorable. Bien, je voudrais vous dire une chose, lorsque quelqu'un veut changer sa vie, changer son histoire, il ne suffit pas de changer simplement le nom, mais il faut changer la façon de vivre. Il faut changer de vie, et les gens du coup changeront la façon de vous appeler, et du coup, vous aurez une autre histoire. Lorsque vous devenez député, les gens n'hésiteront pas de vous appeler honorable, parce que c'est la nature de la personne qui l'amène à ses rangs d'honorabilité. Et cet homme, quoique bébé, ou même dans le vent de sa mère, on avait déjà imaginé les noms de son élévation. Il serait élevé, il serait placé très haut. C'était là. Et c'est peut-être aussi votre cas. Dans mon pays, il y a des noms qui expriment bien ces choses. Souvent, on dit à quelqu'un, tu es maquiescé, qui veut dire la joie. Mais lorsque l'enfant vient sur la terre, en vivant, il devient maquillé. Ça veut dire quelqu'un qui vit dans la souffrance, toute sa vie. Quel contraste et des choses que nous venons et nous vivons, dans lesquelles nous vivons et des choses auxquelles nous faisons face. Quelqu'un a voulu aller très loin avec ses ambitions et toutes ces choses. Et c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que c'est Dieu qui a le contrôle de tout. Et avec le Seigneur, je vous dis, ça ne rate jamais. Et cet homme avait ces noms-là. Mais malheureusement, il était aveugle. Il était aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui était attonant. En plein midi, il pouvait attonner. Vous savez, un aveugle n'a pas, n'exprime pas, ne s'est pas exprimé sa volonté. Lorsque tu dis à un aveugle que celui que tu tiens, c'est un lion, même si c'est un chien, il va vous croire parce qu'il ne le voit pas. Et c'est ça qui arrive à plusieurs personnes. L'aveuglement, en fait, prend le sens de tout ce qui appartient à des choses dans votre vie qui vous amènent à constater tout ce qui existe sauf des choses qui vous amènent au bonheur. Ça aussi, c'est une autre forme d'aveuglement. L'aveuglement, c'est l'ignorance. Quelqu'un qui vit totalement en dehors du plan de Dieu ou du cadre que le Seigneur a tracé pour son existence. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé dans des choses qui ne lui ont pas permis de pouvoir se positionner judicieusement et rendre gloire à Dieu selon ce pour quoi Dieu l'a voulu en existence. Son aveuglement lui avait créé une profession de circonstance. Il est devenu mendiant. Certaines personnes font des choses non pas celles qu'elles ont tracées d'avance mais des choses qu'elles vivent parce que simplement l'aveuglement les a amenées là-bas. Tâtonnant, touchant ici et là. Un aveugle, c'est celui qui touche à tout. Lorsque quelqu'un est aveugle, ça veut dire qu'il n'a point d'initiative et d'orientation claire que le Seigneur donne. Il tâtonne à midi, il est informaticien. le soir, il est docteur, le lendemain. Se faisant passer pour un spécialiste de tout et finissant par être spécialiste de rien du tout. Et ça, ça arrive. La profession est de circonstance. C'est des choses que j'ai vues souvent et nous vivons dans notre pays. Chez moi, il y a les gens qui se réveillent tôt le matin et ils deviennent cambistes. Ça dit, la chose a changé. Quand vous rentrez profondément, vous allez trouver que quelqu'un qui a été dans les études de la médecine et autres avec ses diplômes et devient facilement cambiste. Il y a des choses, vous allez voir dans certaines personnes qui ont trouvé ce que nous appelons, ce que j'appelle moi la profession des circonstances parce que simplement il leur manque quelque chose et il tâtonne. Et voilà pourquoi nous parlons de Jésus Christ et la réponse. Tu tâtonnes aussi au sujet de ce qui concerne ta guérison. Il y a beaucoup de problèmes et je suis pris par telle maladie et ça a pris autant d'années et tu te poses autant de questions. Je mérite de dire tu as essayé ici et là mais ce matin Jésus Christ est là. Si tu as essayé sans Jésus, je mérite d'inviter ce matin à essayer avec Jésus et il apporte la grande différence et toute la différence. Le problème bien-aimé, souvent nous voulons prendre Jésus et le placer à la première place de notre vie. Jésus n'a pas besoin, il n'a que faire de la première place, il a besoin de toute la place. Car, lorsqu'il a la première place, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui occupe la deuxième et la troisième en lutte en lutte avec la possibilité un jour la troisième personne puisse prendre la première place. Mais il voudrait toute la place. Peut-être que vous avez essayé mais vous avez essayé dans une condition où Jésus est à la première place et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et ce matin je voudrais vous dire Jésus Christ est la réponse. Et voilà pourquoi lorsqu'on me parle de la Pâque, lorsqu'on me parle de la naissance de Jésus, on me parle de sa mort, c'est un sujet de joie pour moi. Oh je me rappelle encore un peu comme David derrière le troupeau là où le Seigneur m'a rencontré il m'a dit des choses qui ont changé et transformé totalement ma vie. Je n'en parle pas par rapport matériel seulement mais j'en parle pas parce que j'ai une espérance de vie éternelle avec lui. Quelque chose d'extraordinaire se passait. Ce qui pouvait m'amener à apprécier les choses de manière différente. J'ai vécu et j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de gens qui malheureusement ne comprennent pas les choses de la même manière et aujourd'hui ils sont encore en train de se mettre dans n'importe quoi mais Dieu nous a donné à comprendre qu'un matin comme celui-ci prendre quelques heures devant sa présence c'est qu'il y a une signification d'une compréhension extraordinaire de la vie. Il y en a plusieurs qui ont choisi autre chose. C'est question de choix mais je veux vous dire malgré tout cela Jésus Christ est la réponse. Barthimée au soir de sa vie aveugle est devenu mendiant un tableau sombre il a presque raté le but de son existence qu'est-ce qu'un aveugle peut vouloir faire ou peut faire qu'il puisse réussir parce qu'il est déjà bloqué et voilà au soir de sa vie la Bible dit alors qu'il s'est placé à un endroit qui pouvait être considéré comme méprisable Jésus Christ est passé par là. Bien aimé il y a des rencontres de la vie qui changent l'histoire de quelqu'un et qui amènent un champ d'allégresse. J'aimerais vous dire si vous rencontrez une mauvaise personne dans votre vie il change négativement votre vie car la valeur d'une rencontre ne se trouve pas dans la rencontre elle-même mais dans la valeur et la qualité de la personne qu'on a rencontrée. Qui est-ce que vous avez rencontré jusque là ? Certaines personnes pleurent à cause de quelqu'un vous savez il y a une soeur très jolie très bien et lorsqu'elle parle de son histoire un monsieur qui n'a pas tenu compte de sa beauté il n'a pas tenu compte de tout ce qu'il y a eu un jour il lui dit loin de moi et cette soeur est plongée par terre en train de pleurer jusqu'au jour jusqu'au jour où il a écouté la voix du Seigneur et la joie est restaurée dans son cœur. Bien aimé même nos parents certaines personnes chères de votre vie peuvent vous abandonner mais je vous dis même au bon milieu de cette situation Jésus-Christ demeure la réponse. Et lorsque vous faites face à ce genre de situation à ce genre de choses tournez vers Jésus et lorsque vous entendez des bruits tout ce que les gens peuvent raconter autour de votre personne continuez votre marche et dites Jésus-Christ est la réponse. Et lorsque vous verrez quelqu'un qui est en désolation qui a commencé à perdre l'espérance d'être lui Jésus-Christ est la réponse. J'aimerais que cette parole reste du fond de votre cœur que vous marchez avec ça. La conscience de la Seigneurie de Jésus change quelque chose dans la vie de quelqu'un et ça transforme tout l'être. Voilà pourquoi apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5-17 pouvait dire si quelqu'un est en Christ. Il ne dit pas si quelqu'un est aux Etats-Unis en France à Malouek mais si quelqu'un est en Christ. Donc il y a un nouveau quartier que le Seigneur m'a appris de découvrir depuis un certain temps. Ce quartier s'appelle en Christ. Et lorsque vous êtes là-bas le chose se passe autrement. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin demeure en Christ. Et Bartimé bien-aimé alors qu'il était assis à cet endroit méprisable Christ est passé par là. Et c'était la dernière fois de Jésus de passer par là et il allait à Jérusalem et c'est là qu'il allait donner sa vie. Plus tard il ne repartirait plus par là. Et il a saisi cette opportunité. Il a voulu faire la meilleure rencontre. Bien-aimé cet homme était limité dans beaucoup de choses mais il avait quelque chose aussi de positif c'est qu'il avait l'oreille exercée. Il ne pouvait pas voir. Il avait l'oreille et il avait la bouche. Bien-aimé si vous n'avez passé qu'à tout le monde vous avez le peu que vous avez c'est que Dieu vous juge et estime suffisant avec cela pour que vous puissiez accomplir c'est pourquoi il vous a voulu en existence. Et ne vous méprisez jamais et ne prenez jamais à la légère ce que Dieu vous a donné si peu soit-il parce que retenez très souvent et quelquefois Dieu se sert des choses petites et des choses inutiles pour créer des grandes choses. Et ça c'est pas moi qui l'invente. Dans 1 Corinthiens 1 27 la Bible dit il choisit les choses folles pour confondre les sages les petites choses pour confondre les grandes choses. Voilà pourquoi Dieu dans sa façon de faire lorsque quelqu'un a rencontré le Seigneur il commence à rentrer dans une nouvelle compréhension des choses et commence à réussir sa vie et il peut régner efficacement sur cette terre. Parce que Dieu dans sa façon de faire lorsqu'il veut vous donner un manguier l'histoire d'un manguier chez Dieu ne commence pas par le noyau d'un mangue commence par les manguiers lui-même et Dieu les réduit en des petites particules et les place dans le noyau d'une mangue de sorte que seul celui qui est capable de percevoir le manguier alors qu'il est dans la forme d'un noyau d'une mangue peut posséder le manguier un jour. On parlait à une soeur Dieu lui a dit tu te marieras il y a un homme que je placais au devant de toi un ministre retenez bien aimé ce que Dieu nous donne nous vient en forme de la sémence de la chose que Dieu nous a promise et il voit venir un frère qui était en babouche qui venait tout justement de finir ses études il dit moi le Seigneur m'a convaincu pour toi et la soeur dit mais c'est quoi cette histoire quelqu'un en babouche moi Dieu m'a parlé d'un ministre dit pas toi deuxième fois troisième fois il dit écoute toi je veux finir avec toi il appelle le frère il dit frère écoute si tu le mari que je devais prendre en mariage était un dessin et que je mettais à le dessiner je me trompais même dans mon dessin il n'essaierait pas toi alors arrête avec tes avances arrête ça le frère est parti en train de pleurer oh Seigneur oh Seigneur et plus tard ce frère est devenu réellement ministre mais elle la soeur est restée dans une position où chaque fois il devait se faire des angles et tout ça sortant et surtout que Dieu n'avait même pas dit de quel ministère s'agissait-il il devait aller de ministère à ministère bien aimé qu'as-tu et qui t'a dit que le ministre c'est comme ça que l'on rentre en contact avec lui on rentre en contact avec le ministre lorsqu'il est dans la forme de la pourriture il faut que tu aies la perception mais cette perception te vient lorsque tu as rencontré la lumière qui est Jésus Christ et il s'est mis à regretter toute sa vie ça c'est la nature de Barthymé mais heureusement pour Barthymé il a compris une chose la Bible dit il a entendu que Jésus des Nazarètes venait mais lorsqu'il écrit il a crié contrairement au contenu de ce qu'il avait entendu vous savez lorsqu'il crie Jésus des Nazarètes parce que Jésus en fait quand vous lisez dans Luc au chapitre 2 vous allez voir Joseph et Marie étaient à Nazarètes mais eux n'étaient pas de là quand vous prenez déjà le premier verset on vous dit qu'à ce temps l'apparu Auguste César Auguste qui ordonna à toute la terre un recensement et il devait quitter Galilée pour aller en Judée plus précisément à Bethlehem là où il y avait le recensement parce qu'ils étaient de là donc il devait quitter Nazarètes pour aller à Bethlehem et pourquoi cela parce qu'il y avait une prophétie qui parlait déjà de cela Miché 5 le verset premier la Bible dit et toi et Fata Bethlehem de toi la plus petite sortira celui qui pétera mon peuple donc Dieu est aussi celui qui met les choses qui met qui est un grand metteur en scène en votre faveur et vous devez comprendre ces choses et il est fait au moyen et par Jésus Christ Jésus Christ va naître mais pour rester dans la parole prophétique le problème s'est posé Dieu va faire susciter quelque chose pour que Jésus Christ puisse naître à Bethlehem alors qu'à cet instant là ils étaient à Nazareth et ils vont bouger jusque à Bethlehem et c'est arrivé là-bas pour le recensement ils ne partaient pas pour que Jésus naisse là-bas que Jésus naîtra à Bethlehem pour que ce soit réellement conforme à ce que le Seigneur avait déclaré la Michée Sainte le verset premier Jésus Christ est réellement la réponse parce que Dieu dans Genèse 3 le verset 15 lorsque l'homme a péché selon l'instruction qu'il lui avait donnée dans Genèse 2 le verset 17 tu mangeras des arbres et des jardins mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras point et le jour il a mangé des larmes la Bible dit il a été écarté du jardin et le Seigneur a placé le chérubin avec l'épée flamboyante et personne ne pouvait traverser pour aller de l'autre côté personne ne pouvait traverser et c'est comme cela Dieu a pris la même configuration il a placé dans les tabernacles où pour rentrer dans les tabernacles il y avait un voile et sous ce voile qui était brodé et quand vous rentrez même dans les saints des saints sur l'arche de l'alliance il a placé deux chérubins qui étaient là et il disait au sacrificateur c'est entre les deux que je serai en train de te rencontrer les lieux les lieux les lieux les lieux les lieux là où il y a la gloire de Dieu l'homme a été chassé et voilà pourquoi la Bible dit car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu éloignés et personne ne pouvait accéder dans la présence de Dieu sinon l'épée flamboyante sur sa tête et voilà quelqu'un a accepté selon Apocalypse 5 la Bible dit j'ai pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux et on lui dira ceci il dit l'un des vieillards me dit ne pleure point voici les lions de la tribu de Judas qui a vaincu pour ouvrir les livres et ses seaux et il se retourna il vit l'agneau on lui présenta on parla d'un du lion mais en se retournant il vit l'agneau ça veut dire si tu veux vivre Jésus Christ comme le roi dans ton domaine dans tout ce qui est à toi tu dois apprendre à le connaître d'abord comme l'agneau c'est à dire avec son sacrifice qu'il a fait à la croix c'est par là bien aimé il nous est réservé deux destinations l'éternité avec Dieu et l'éternité dans l'enfer mais le choix et la porte qui nous amène à cela se trouve ici sous terre et cette porte c'est Jésus Christ Jésus Christ Barthimée conscient que Jésus Christ était de Nazareth mais en réalité Jésus Christ est de Judas voilà il va dire quelque chose ces deux deux expressions là sont en contraste quand il dit Jésus de Nazareth fils de David ça rentre déjà en contradiction parce que David est de Judas et il y avait une lutte selon 2 Samuel 3 je vous ai cité ça ici le verset premier entre Saül et David et lui étant du côté de Benjamin c'est à dire Saül il ne pouvait rien bénéficier de quelqu'un qui sort de David qui était en fait un roi dans la lignée David et il va ajouter à cela aie pitié de moi parce que ces choses ne peuvent pas se passer en ma faveur si il n'y a pas la miséricorde exprimée en ma faveur il a compris ces choses et ça c'est la grande vérité que nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu et la Bible dit son cri enneubre ses crasos croissait un cri semblable à celui du corbeau qui est un animal impur c'est-à-dire lorsqu'il criait c'est comme un homme impur mais réclamant la pitié du Seigneur il a placé il déplace Jésus ça veut dire par rapport à ce que j'entends mais je le place là où je conçois et que je crois dont il devait sortir j'ai entendu la Bible dit il a entendu que Jésus des Nazarètes lisez c'est pas moi Jésus des Nazarètes mais lui dit fils de David parce que là maintenant il s'en va dans Judas aie pitié de moi c'est-à-dire il le voit comme roi mais maintenant s'il reconnait que Jésus est sorti de David c'est-à-dire qu'il est en opposition il est dans la lignée royale qui est en opposition avec la lignée de Saïd dont lui-même sortait et voilà pour joindre les deux il dit pitié est-ce que je me fais bien comprendre ce matin et il crie comme ça au Seigneur et la Bible dit de son cri Jésus Christ s'arrêta y a-t-il quelqu'un ce matin qui soit capable de faire arrêter Christ par la qualité et le contenu de son cri au Seigneur donne-nous des hommes lorsqu'ils sont en train de prier qu'ils ne soient pas simplement en train de répéter des vaines paroles mais qu'ils soient en train de dire des choses qui ont un contenu pesant qu'ils puissent arrêter le Seigneur et qu'ils se mettent à décider en votre faveur et le Seigneur s'arrêta et dit appelez-le on l'appela on l'appela l'aveu mais il y avait beaucoup d'obstacles mais j'aimerais vous dire lorsque c'est le Seigneur lui-même qui vient vers vous il n'y a aucun obstacle qui l'empêche dans Luc le chapitre 1er verset 78 il avait dit grâce aux entrailles de la miséricorde le soleil et le vent nous a visités c'est-à-dire cela n'est pas par nos efforts car il est dit cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu bien aimé l'amour de Dieu se manifestait en ce que lorsque nous étions pécheurs Christ est mort à la croix pour nous j'aimerais dire à ces enfants de Dieu qui ont donné leur coeur à Jésus qui continuent toujours dans le mal que ce n'est pas l'endroit où le Seigneur est en train de vous attendre sortez de cet endroit là sortez de là-bas dépendez de Dieu et de Dieu seul car Jésus Christ est la réponse Jésus Christ est la réponse Jésus est sorti de David bien aimé écoutez-moi et c'est là que commence mon enseignement maintenant ce matin Jésus Christ est sorti de David Esaïe le chapitre 11 le verset 1er dit 2 il dit ceci un rameau sortira du trône d'Isaïe et de ses racines un rejeton Issaïe c'est le père de David et lorsqu'il parlait du rejeton c'est Jésus Christ qui s'identifie en rejeton et voilà pourquoi le mot rejeton traduit Netzer en ce que nous appelons Nazaréen c'est de là une sortie et comme déjà Esaïe avait prophétisé Jésus Christ comme les Nazaréens Jésus devait se trouver en Nazaré pour que cela soit en rapport avec ce que les Écritures avaient déclaré mais il est de Judas voilà pourquoi c'est de la ville de sa naissance qu'on devait aussi le reconnaître la ville de ses parents biologiques physiques et ils sont partis là-bas il est né de là il est de David il est de Judas il sort de Judas mais Dieu avait déjà dit avant qu'il vivrait il aurait une histoire avec Nazaré pourquoi parce que Nazaré était méprisé avait un caractère méprisable il devait prendre le caractère méprisable parce qu'il n'avait pas d'aspect extérieur à frapper qui que ce soit c'est pas qu'il n'était pas beau mais ça dit que ce n'est pas par l'apparence qu'il pouvait attirer et c'est ce que la Bible dit il est né de David maintenant Jésus Christ est né de David écoutez-moi très bien lorsque Jésus est né le Christ ce n'est pas le nom de Jésus son nom c'est Jésus Christ c'est la nature de sa mission parce que lorsqu'on parle de Christ ça veut dire trois choses Christ ça veut dire que quelqu'un qui a en lui l'onction tridimensionnelle c'est-à-dire trois onctions onction royale onction prophétique et l'onction sacerdotale c'est-à-dire les sacrificateurs bien aimé dans la Bible au travers les écritures personne ne se retrouvait avec ces trois onctions il y en avait deux qui étaient incompatibles être roi et être sacrificateur voilà pourquoi lorsque Saül a osé présenter un sacrifice Dieu l'a rejeté totalement directement parce que ces deux fonctions ne pouvaient pas marcher ensemble mais Jésus Christ né de David suivez-moi très bien sur cet enseignement Jésus Christ étant né de David et comme chaque espèce ne pouvait engendrer que selon son espèce David était prophète et il était roi mais il n'était pas sacrificateur s'il l'était Jésus Christ ne le viendrait pas parce qu'il serait totalement complet pour accomplir l'oeuvre de Dieu deux ce qui veut dire que lorsque Jésus est né de la lignée David ça veut dire qu'il est premièrement prophète il est aussi roi mais on ne voit pas la dimension des sacerdotes des sacerdotes ce n'était pas visible et dans Luc au chapitre 11 le verset deux la Bible dit il vous est né aujourd'hui celui qui est Seigneur et Christ c'est-à-dire il est né avec toutes ces valeurs-là mais humainement parlant la dimension des sacrificateurs devait être manifestée devant les hommes comme on le connaissait déjà de David c'est-à-dire on pouvait déjà savoir de lui prophète et roi point barre mais la dimension des sacrificateurs devait être manifestée parce que dans Hebreu au chapitre 3 la Bible dit ceci cela devient d'autant plus évident que notre Seigneur est sorti de la tribu dont Moïse n'avait pas dit un mot sur les sacerdotes c'est-à-dire Judas n'était pas destiné aux sacerdotes et voilà pourquoi le Seigneur toujours dans Hebreu 3 que vous allez lire il dit les sacerdotes a changé des mains et comment se fait ces changements-là Jésus-Christ étant prophète et roi il devait avoir la troisième dimension de cette onction pour aller accomplir l'oeuvre de la croix et permettre à ce que les saluts soient investis mais comment cela devait-il se passer il fallait comme c'est Dieu qui choisit lui-même les sacrificateurs il avait établi l'ordre que c'est des Lévis qui feraient ce travail-là et pas Judas parce que Judas avait des terres il ne pouvait pas faire ce travail c'est la Bible dans Hebreu 3 et la Bible dit la chose suivante dans Matthieu 26 on est venu arrêter le Seigneur Jésus on l'amène au Sanhedrin qui est en fait la cour suprême juive qui se réunissait à près de 70 membres ils étaient là et on pouvait mettre l'accusé au milieu ils sont allés voir Pilate Pilate a rejeté l'offre ils sont allés voir Anne qui était le sacrificateur mais qui n'était pas en fonction cette année-là et finalement ils vont échouer chez Caïphe qui était le sacrificateur en fonction et Caïphe va l'amener au milieu avec tout le monde au verset 61 alors qu'on chercha la Bible dit on chercha des témoins pour déposer contre lui on en trouve à point mais il y avait deux qui sont venus pour dire cet homme avait dit il détruirait les temples et les rebâtirait dans trois jours ce qui était en fait une déclaration à caractère de blasphème et Christ s'est souvenu qu'effectivement il avait dit la chose mais ce n'était pas comme ça quand vous allez dans Jean 2 le verset 19 voici ce que Jésus a dit parce que eux ils ont dit il a dit qu'il détruirait Jésus Christ dans Jean 2 le verset 19 il a dit détruisez ce temple je le rebâtirai dans trois jours vous détruisez le temple je le rebâtirai dans trois jours et ils disent non il a dit qu'il détruirait le temple et le rebâtirait dans trois jours qu'il s'agisse de lui ou qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre c'est un blasphème de toutes les façons pour eux alors il demande à Jésus n'est-tu rien de ce qu'on dépose contre toi la Bible est dit je me réconlise cela je suis dans Matthieu 26 à partir du verset 61 suivez cette conversation vous allez comprendre là où je suis en train de vous amener ne soyez pas pressé Matthieu 26 à partir du verset 61 la Bible dit celui-ci a dit je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours les souverains sacrificataires s'éleva et lui dit ne réponds-tu rien qu'est-ce que ces gens déposent contre toi verset 63 qu'est-ce que la Bible dit j'aimerais qu'on lise tous ensemble Jésus garda le silence ok et le souverain sacrificateur prena la parole lui dit regardez lorsqu'il lui demande ne réagis-tu pas à ce que les gens disent contre toi la Bible dit Jésus garda le silence ça c'est très suspect ce silence là est trop suspect et écoutez maintenant la suite et les souverains sacrificateurs prenaient la parole et disent je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ le fils de Dieu vous voyez le mot Christ comme je le disais veut dire c'est Christos en grec Meschia en hébreu qui voudrait dire le sauveur j'aime bien Messie parce que ça prend le caractère de quelqu'un qui vient sauver parce que vous savez lorsqu'on parle de Christ seulement en termes Christos ça veut dire ouin le prophète les sacrificataires et le roi étaient ouin dans l'ancien testament mais lorsque la Bible parle de Jésus comme Christ ça prend encore une autre dimension c'est pour cela vous allez voir dans Jean au chapitre premier le verset 20 on est venu vers Jean Baptiste pour lui demander s'il était le Christ la Bible dit il n'y a point il dit qu'il n'était pas le Christ alors qu'il était prophète c'est-à-dire ouin donc ça ne devait pas être considéré seulement comme littéralement ouin mais il y avait aussi un contenu pesant dans cela c'est-à-dire quelqu'un qui avait le pouvoir de sauver et donc ici pense pardon Caïphe va poser la question à Jésus dis-nous si tu es le Christ c'est-à-dire en lui posant cette question il garde le trois contenus d'onction tu veux dire que tu es le roi tu es prophète et tu es sacrificateur et celui qui pose cette question-là c'est un souverain sacrificateur en fonction et ici Jésus-Christ doit aller présenter son sacrifice à la croix or tout celui qui pouvait présenter le sacrifice sans qu'il ne soit sacrificateur son action serait rejetée est-ce que je me fais bien comprendre alors humainement parlant selon Luc au chapitre 11 le verset 2 la Bible dit il vous est né aujourd'hui celui qui est appelé sauveur le Seigneur et Christ ça dit il est Christ en lui mais ce n'est pas encore manifesté aux yeux des hommes parce que eux ils ne peuvent pas attendre voir un sacrificateur de Judas et ils ne cherchent un sacrificateur que dans Lévi est-ce que je me fais bien comprendre alors maintenant il y a un sacrificateur Lévi qui est là en fonction Caïphe et il lui pose la question écoutez-moi très bien lorsque la première question était posée à Jésus la Bible dit Jésus garda silence parce que Jésus n'avait que faire de la déposition des autres il avait affaire au souverain sacrificateur qui était là en fonction il y avait quelque chose humainement parlant qui devait se passer là-bas comme des symboles de la réalité spirituelle et la deuxième chose il va lui dire dis-nous si tu es le Christ écoutez au verset 64 avec quelle violence le Seigneur Jésus va ouvrir maintenant la bouche pour répondre et j'aime la version semère qui dit Jésus lui répondit tu l'as dit toi-même est-ce que vous comprenez cette expression quand quelqu'un dit tu l'as dit toi-même ça veut dire quoi ce n'est pas moi c'est toi maintenant qui viens de le dire et il ajoute quelque chose de si grave et il dit vous verrez désormais ça veut dire à partir du moment où tu viens de déclarer ça à partir du moment là ça veut dire que Jésus avait maintenant besoin du souverain sacrificateur qui était en fonction pour reconnaître humainement parlant que j'ai en face de moi maintenant un autre sacrificateur et il dit tu l'as dit toi-même vous verrez désormais et lorsque Caïphe a entendu ces choses il a déchiré ses vêtements deuxième chose dans Lévitique 21 le verset dit sa Bible dit le souverain sacrificateur ayant la supériorité sur ses frères il gardera ses cheveux et il ne déchirera jamais ses vêtements en déchirant ses vêtements c'est comme s'il était en train de dire devant un autre souverain sacrificateur je me rends indigne je me rends indigne et bien aimé ça peut paraître simple mais spirituellement ça a une portée autre parce que le jour où le voile du temple était déchiré les gens pouvaient prendre ça comme un truc à la légère mais c'était une autre réalité qui était en train de se passer parce que le véritable voile c'était Jésus Christ et alors que son corps était en train d'être déchiré le voile qui représentait qui préfigurait Jésus ne pouvait pas rester entier devait être déchiré aussi pourquoi ? parce que ce que Christ a fait alors que l'épée flamboyante était là des chéribins personne ne pouvait entrer j'aimerais deux frères rapidement et voilà comment Jésus Christ a fait vous pouvez venir venez venir jusqu'ici voici ce qui s'est passé il y avait les deux j'aimerais encore un autre frère soyez là soyez ici voilà alors eux c'est des sous eux deux sont des chéribins avec leur épée flamboyante ici et il y a un frère qui est là-bas lui il a connu le péché il est bloqué il est séparé de Dieu il ne peut pas accéder là-bas parce que là c'est la présence glorieuse de Dieu et ici il y a l'épée flamboyante celui qui osera traverser là-bas c'est l'épée qui est sur sa tête et Jésus-Christ prend ses frères là comme ça il dit viens avec moi et il commence à avancer il avance lorsqu'il avance l'épée tombe sur lui et il dit maintenant que Caïphe vient de démissionner spirituellement il est investi de l'autorité du souverain sacrificateur qui lui donne la troisième onction de la tridimensionnalité de Christ et avec ça maintenant il peut aller à la croix c'est parce que lorsque ces événements se sont passés que Jésus-Christ maintenant est allé à la croix et la Bible dit il s'est présenté devant Dieu lui-même comme le sacrificateur mais aussi comme sacrifice et donc il va à la croix et il va dire ceci tout est accompli et qu'est-ce qui est accompli dans Luc 4 verset 18 faisant rappel à ce que Esaïe avait dit dans Esaïe 61 il dit l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi car il m'a oint voilà c'est-à-dire il m'a qualifié pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres y a-t-il quelqu'un qui est dans une pauvreté aujourd'hui y a une bonne nouvelle pour toi Jésus-Christ est la réponse rendre libre les opprimés et appeler à la délivrance les captifs peut-être tu peux être malade guérir le malade voilà pourquoi la Bible dit il était partout rempli du Saint-Esprit faisant du bien il a guéri le malade et les lépreux ont été purifiés par Jésus-Christ Jésus-Christ bien-aimé et la réponse je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de se tourmenter de beaucoup de choses lorsque tu tourneras tes regards à lui il y a une réponse et la réponse c'est Jésus lui-même et Barthymé a compris ces choses lorsqu'il a dit ça Jésus-Christ s'est arrêté et Jésus lui a demandé que veux-tu que je te fasse et lorsqu'il s'approcha de Jésus il a pris soin de prendre son manteau et de le jeter bien-aimé si tu veux recevoir ce qui te vient de Dieu apprends comment on sait par te débarrasser de ce qui te vient de toi-même souvent nous voulons recevoir et avoir tous les deux c'est comme une soeur me disait à qui c'est sa pasteur vous ne savez jamais ces derniers temps les frères sont devenus tellement moins sérieux qu'il faut avoir deux ou trois fiancés on ne sait jamais avec qui ça va aller j'ai dit soeur il faut commencer d'abord par lâcher pour recevoir ce qui te vient de Dieu parce que vous savez quand vous combinez deux ou trois personnes dans votre esprit vous vous dites que c'est celui vous vous donnez des critères et bien si vous trouvez quelqu'un sur la base de vos critères c'est que vous n'avez trouvé que quelqu'un selon vous et non jamais selon Dieu parce que les critères sont une barrière extraordinaire pour l'action divine vous devez comprendre simplement ce que Dieu veut pour vous et voilà pourquoi quelquefois nous nous présentons et nous faisons de mauvais choix parce que nous pensons que le bon choix c'est choisir une proposition parmi le 3 ou le 4 que nous avons parce que le meilleur choix peut être aussi rien du tout parmi le 3 ou le 4 qui vient devant toi et ça c'est très difficile de croire que j'ai vu 3 personnes 4 personnes 4 personnes et que de ces 4 il n'y a personne on passe tout le temps à commencer par faire des éliminations système d'élimination rapide le jour de mon anniversaire celui qui vient d'avec les cadeaux c'est lui si c'est pas il vient pas avec les cadeaux c'est pas lui et tous ils viennent avec des cadeaux et ça devient très compliqué mais ça peut s'agir aussi des personnes des personnes d'entre le 2 ou le 3 et vous avez besoin de l'éclairage qu'amène le Seigneur mais ça ça ne se passe que dans la rencontre avec Jésus et lorsqu'il s'est rencontré avec Paul il lui a dit je t'envoie vers le païen du milieu lequel je t'avais tiré pour que tu ouvres leurs yeux tu les sortes de ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu bien aimé maladie ou quoi mais j'aimerais vous dire lorsque Jésus Christ a accompli cette oeuvre à la croix dans Philippiens 2 à partir du verset 5 la Bible dit ayant vous les sentiments qui étaient en Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égale avec Dieu mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme simple en acceptant la mort allant jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom nom devant lequel tout genou fléchi dans les cieux sur la terre et que toute langue confesse Jésus Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père il défend tout problème le nom de Jésus je l'ai dit ici ce n'est pas toujours propre pour être utilisé à clôturer une prière ce que nous avons demandé et ce que nous n'avons pas demandé au Père au nom de Jésus non il ne s'agit pas de ça le nom de Jésus est une bombe est une puissance et ça il a acquis alors qu'il a compris l'œuvre de la croix et ce travail il a fait pour vous et moi Jésus est la solution Jésus est la réponse et lorsque cet homme a lâché son manteau il s'est débarrassé de ce qui lui vient de lui comme David alors qu'il allait vers Goliath Saoul lui proposa son habit son vêtement bien aimé vous savez David pouvait se dire mais Saoul si c'est le vêtement qui faisait quelque chose alors que tu l'avais depuis longtemps pourquoi tu n'as pas mis ça et aller devant Goliath ça c'est ce que certaines personnes font croire ils vont vous faire barder de beaucoup de choses beaucoup de sciences beaucoup de beaucoup de théories et qui ne réussissent jamais j'aimerais vous dire Jésus est la solution et la réponse à tout le monde il dit je suis la porte des brèvies je suis la porte des brèvies tu as peut-être essayé plusieurs fois ça n'a pas marché ça me rappelle toujours l'histoire d'une sœur qui aujourd'hui est en pleine joie cette sœur dans son église bien aimée j'aimerais vous dire lorsque vous croyez en Jésus Dieu tracera des scénarios en votre faveur et vous fera rentrer en possession des choses et vous donnera de la joie et la pleine joie cette sœur était dans une situation de désolation mais heureusement pour elle elle a connu le Seigneur commencer à marcher avec Jésus Christ peu importe le temps que ça pourra prendre bien aimé je vais te dire qu'il y aura un jour parce que Jésus Christ est la réponse cette sœur était là dans son église et du coup le pasteur a eu dans son cœur un scénario sans le savoir Dieu lui parle il dit il faut commencer à médiatiser le culte un peu comme ce que nous faisons ici céder et autres et ils ont commencé à envoyer ailleurs et c'est arrivé dans un pays en Occident quelqu'un a vu cela c'est un monsieur qui avait fini ses études dans le domaine du pétrole et il s'est tapé un très bel emploi il était bien il passait son temps de vacances à suivre ses CD et chaque fois la particularité bien aimée cette sœur en marchant avec le Seigneur il y a des choses comme le manteau de Barthimée qui était tombé les choses qui pouvaient constituer sa fierté et le rester avec une seule robe et le monde est tellement méchant lorsqu'il vous verra dans quelque chose de négatif on va attacher cette histoire le nom de la chose à votre personne voilà pourquoi certaines personnes peuvent vous appeler stériles alors que vous n'êtes qu'une femme qui attend des enfants on peut vous appeler un chômeur alors que vous êtes en attente d'emploi dites-vous que je suis encore sur le banc de touche et je vais rentrer très bientôt car Jésus Christ est la réponse et cette sœur était là a perdu toutes ces choses mais toujours dans le Seigneur toujours dans le Seigneur et le frère a vu et il voit chaque culte quelqu'un qui revenait avec une même étoffe dit mais une robe de la même couleur c'est la même chose pourtant ce n'est pas l'uniforme parce que c'est l'uniforme les autres pouvaient en avoir mais elle c'est la même chose et les gens ont commencé à l'appeler la robe et quand elle passait les gens ne disaient plus vite on faisait ce moment la robe bien aimé quel mépris oh Christ est venu effectivement pour ce genre de choses et cet homme a vu et lorsque ses frères sont venus il dit arrêtez arrêtez encore revenons sur la robe ils ont dit messieurs c'est quoi nous on suit la prédication toi tu es dans les robes quelle robe encore il dit non mais il y a des gens les temps qu'ils voudraient expliquer ils sont passés ils disent non non excusez-moi revenons là-bas ils sont revenus ils regardent de très bien ils disent moi mon coeur là bat pour cette soeur bien aimé la Bible dit d'une terre lointaine il appelle un oiseau de croix et un homme pour accomplir ses dessins et cet homme dit contactons son pasteur on appelle à son pasteur son pasteur dit venez ici si vous voulez de la soeur il faut venir ici cet homme est venu un dimanche matin comme celui-ci il était assis là-bas alors le pasteur était devant il montre aux gens à l'église quelle est l'importance de médiatiser le culte il s'est mis à inventer de tout cela et puis il dit voilà que le frère est venu des Etats-Unis c'est quelqu'un de bien il a trouvé une soeur ici lui un va nous montrer la soeur le frère était vous voyez les américains les gens des Etats-Unis géants costauds comme moi comme ça vous ne croyez pas à mon gabarit écoutez écoutez la Bible dit tu recevras l'accusation d'un ancien sur la déposition de deux ou de trois témoins moi mes enfants croient que je suis costaud j'ai déjà trois dents de jimons plus l'air c'est donc j'ai déjà des témoignages suffisants on ne discute pas sur ça je suis costaud alors donc les messieurs s'est levés dès qu'il s'est positionné là toutes les soeurs ont commencé à se donner le dernier coup de maquillage bien aimé vous savez lorsque quelqu'un est déjà désigné par le Seigneur c'est déjà connu c'est déjà signé parce que lui il a fait son parcours avec Dieu il a lâché le manteau le Seigneur est capable de le faire accéder dans une autre dimension car Jésus Christ est la réponse et quand il regardait à gauche toutes les soeurs qui étaient à droite couraient là-bas et lorsqu'il a pointé la soeur vous voyez les soeurs qui ne viennent jamais à l'intercession qui ne méditent pas qui ne viennent pas aux études bibliques qui ne sont jamais elles sont toujours pressées maintenant quand il dit c'est toi et l'autre soeur qui était là moi on ne dit pas toi pas toi toi on ne t'a jamais vu dans les intercessions on ne te voit jamais dans ceci tu es seulement une dimancharde elle dit non pas toi tel on monte elle dit moi mais elle-même concerne les gens qui sont très pesants dans le Seigneur qui sont très lourds dans le Seigneur avec apparence méprisable mais très lourds dans le Seigneur et la soeur en dernier dit moi on dit oui c'est toi elle s'est levée bien aimée Jésus Christ est la réponse Jésus Christ est la réponse si je me souviens de quelques années en arrière des moments très compliqués je crois en avoir dit ici où je me rappelle une chemise était devenue presque une ennemie à moi les pantalons n'en parlons pas le moment le plus difficile et dur c'est ma petite soeur qui est venue me soutenir avec un pantalon point de question qu'on vous explique si c'était féminin ou masculin il suffit simplement de les regarder vous pouvez déjà avoir une idée c'est très renseigné avec un t-shirt je ne sais pas si c'était une robe ou un t-shirt jaune je me rappelle parce que par devant ça s'arrêtait ici par derrière ça allait jusqu'au niveau du jeu quel moment quel moment et la meilleure paire des chaussures pour moi c'était des sabots dont le médecin se serve pour pouvoir rentrer dans la salle d'hôp je vous dis la vérité un autre jour un frère est venu et me dit pasteur essaie un peu d'adoucir avec le costume j'ai dit frère arrête je ne connais pas d'où je viens bien aimé Jésus Christ est la réponse j'ai crié zando 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 un moment je n'en parle pas par rapport au matériel seulement mais j'en parle aussi par rapport à l'instruction la parole de Dieu l'avertissement l'éclairage la lumière que Dieu amène à l'esprit de discerner le bien et le mal d'être amené à une autre dimension de perception des choses et c'était aussi parmi ceux qui ne pouvaient pas pousser ne pas en vendre maison et autre chose pour s'expatrier alors que le Seigneur avait un autre plan pour moi car Jésus Christ est la réponse et le jour où je me trouverai aux Etats-Unis on va me remettre un document pour me dire tu peux aller partout sans avoir besoin d'un visa j'ai pleuré parce que Dieu m'avait dit quelques années en arrière tu seras dans le monde entier à cause de mon nom et tous ceux qui me faisaient traîner pour dire je t'enverrai ceci je t'enverrai cela pour la première fois que j'ai foulé mes pieds en Europe ils m'ont dit il faut rester ici j'ai dit rester pour faire quoi j'ai rentré pour revenir dans deux semaines et puis je repartais pour revenir j'ai parti et revenir j'ai parti et revenir et je suis allé oh my goodness bien aimé j'aimerais simplement vous dire que Jésus Christ est la réponse s'il fait ça d'un côté même si tu as un cancer métastasé quelque chose qui est allé à une dimension je m'aurais été dit le Jésus qui n'est pas seulement Jésus mais qui est le Christ est capable de changer ta situation est capable de changer ta situation je m'aimerais que tu aies une autre perception de Jésus ce matin mais il t'est faux une rencontre avec lui d'abord il t'est faux jeter le manteau pour accéder dans ce grand miracle qui l'opère là où il t'a ôté les béquilles et il t'a dit viens à moi viens viens et il y a une voix qui ce matin quand on crie à quelqu'un viens viens ne regarde pas tes béquilles viens 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 au Seigneur le Seigneur t'appelle ce matin il t'a dit si tu peux jeter le manteau si tu peux jeter les béquilles il est capable pour t'accueillir il t'attend toi qui as encore dans ta main quelque chose qui te vient de toi même lâche tu obtiendras ce que te vient de Dieu il est capable de faire ce chose il y a beaucoup de gens dont le coeur ne sont pas séconcis vous avez besoin de la séconcision du coeur et cette séconcision vient lorsque Jésus Christ naît dans votre coeur et le matin comme celui-ci les femmes sont allées à son sépulcre ils ont trouvé qu'il n'était plus là la bébé dit l'ange roule à la pierre et il s'assit déçu c'est à dire lorsqu'il ôte ton opprobre il s'est placé lui-même là-bas pour s'assurer que ça ne reviendra plus jamais car Jésus Christ est la réponse peut-être que tu es dans une honte de famille quand on cite le nom de famille comme le cas de Bartimé c'est une honte mais j'aimerais te dire qu'il est capable d'ôter la honte capable d'ôter la honte et de te faire accéder dans une autre dimension de grâce et de gloire et ne te pose pas assez de questions parce que le Dieu que nous servons est capable et bien aimé d'ouvrir une porte qui était totalement fermée il peut le faire au-delà des principes les principes humains peuvent exister mais Dieu est capable de te faire accéder dans la joie par le principe d'exception dans Luc au chapitre 1er le verset 34 Marie demandait comment cela se fera-t-il on lui dit le Saint-Esprit te couvra de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils titré Jésus-Christ est la réponse peut-être que tu es un ennemi de la croix ce matin et le Seigneur voudrait t'accorder la grâce de faire la paix avec lui si ce soit ta prière et tu as un manteau à jeter ce matin je voudrais t'encourager et t'accompagner dans cette décision es-tu prêt et prête à pouvoir prendre cette résolution les gens qui sont en cohabitation Dieu n'est pas d'accord avec vous vous devez régulariser votre état votre situation ça aussi c'est un autre manteau que vous portez avec vous et vous devez jeter cela pour que le Seigneur puisse venir à votre secours y a-t-il quelqu'un qui crie comme Barthimée ce matin Jésus-Christ j'ai entendu que tu es des Nazareth mais moi je crois que tu es des David c'est dans la mesure de la perception que tu as des dieux que le Seigneur se révélera en toi crois-tu que Jésus-Christ est Seigneur crois-tu qu'il est ton sauveur ce matin s'il est Seigneur il dit où est la crainte qu'on me doit si je suis père où est l'honneur qu'on me donne ce matin veux-tu lui donner la place qui lui revient en toi non pas la première place mais toute la place s'il te plaît toute la place qu'il soit le début qu'il soit la fin et au centre de tout nos têtes sont baissées et j'aimerais que chacun parle au Seigneur bien-aimé tu as des béquilles tu te poses des questions si j'ai lâché ça pasteur tu as raison mais si j'ai lâché cela mais comment je pourrais vivre je m'aimerais te dire des questions de comment et autres trouve la réponse dans ce thème Jésus-Christ et la réponse commence à parler au Seigneur toi-même parle au Seigneur parle au Seigneur bien-aimé j'aimerais lancer cet appel ces bien-aimés frères et sœurs qui ont reconnu et qui sentent dans leur cœur qu'ils ont à prendre une résolution ce matin ils peuvent s'élever nous allons prier avec et pour eux la Bible dit je répandrai l'esprit des grâces et des supplications ils reviendront à moi celui qu'ils ont percé ils tourneront les regards sur moi ils pleureront comme on pleure sur un premier-né ils pleureront amèrement comme on pleure sur un fils unique ce matin la grâce de Dieu est là vous pouvez vous lever nous allons prier avec et pour vous je prends la résolution je vais marcher avec le Seigneur il y a quelque chose qui doit tomber que le Saint-Esprit souffle dans votre cœur l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu Adonai Elohim J'ai besoin de toi Adonai Elohim 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 J'ai besoin de toi Oh Adonai Elohim Elohim J'ai besoin de toi Elohim J'ai besoin de toi Adonai Elohim Elohim J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Adonai Elohim 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 J'ai besoin de toi